Quel génie! Voici une petite fille ordinaire et son meilleur ami au monde. Ils font toutes sortes de choses ensemble. Ils font la course, ils mangent, ils explorent, ils se reposent. Elle fait des choses, il les défait. Un jour, la petite fille a une merveilleuse idée. Elle va fabriquer l'objet le plus génial qu'il soit. Elle sait à quoi cet objet ressemblera. Elle sait comment il fonctionnera. Elle n'a plus qu'à le fabriquer. Et elle fabrique des choses tout le temps, facile comme tout. Tout d'abord, elle embauche un assistant. Ensuite, ils rassemblent leur matériel. Puis, ils s'installent dans un coin tranquille et se mettent au travail. La petite fille bricole, mesure et cogne, tandis que son assistant bondit, mâchonne et grogne. Quand elle a fini, elle recule pour admirer son oeuvre. Elle observe un côté. Son assistant examine l'autre. Quelque chose ne va pas. L'assistant prend l'objet et le secoue. Non, ça ne va pas du tout. Étonné, ils constatent que l'objet n'est pas génial, ni réussi, ni même acceptable. C'est raté. La petite fille met l'objet de côté et fait un autre essai. Elle lisse, resserre et fignole. Son assistant tourne, mordit et fait des cabrioles. Quand elle a fini, elle se lève et contemple l'objet. Son assistant le pousse de la patte. C'est encore raté. Elle décide de réessayer. Elle scie, colle et aplanit. Elle jauge, observe et réfléchit. Elle visse, attache et modifie. Elle fixe, redresse et vérifie. Elle tente d'améliorer l'objet de diverses façons. Elle en fait un carré, un rond, un avec des pattes, un avec des antennes. Elle en fait un poilu, puis un long, un court, un rugueux, un lisse, un gros, un petit. Il y en a même un qui sent le fromage fort. Mais aucun n'est génial. Ses efforts attirent l'attention de quelques admirateurs. Mais nul ne comprend vraiment ce qu'elle veut faire. Il ne voit pas l'objet génial qu'elle a en tête. La petite fille se fâche. Plus elle est fâchée, plus elle travaille vite. Elle écrase les pièces en mille morceaux. Elle les force à s'emboîter. Elle s'acharne sur les bouts qui dépassent. Ses mains sont trop grosses et son cerveau trop rempli d'objets ratés. Si seulement ce truc pouvait fonctionner. La douleur envahit son doigt. Elle remonte jusqu'à son cerveau. Et la petite fille explose. Ce n'est pas son heure de gloire. Je suis une bonne à rien. J'abandonne. Son assistant propose une promenade. Au début, ça n'aide pas vraiment. Mais bientôt, elle se sent mieux. Peu à peu, sa colère s'apaise. Pendant sa promenade, elle passe devant tous les objets ratés qu'elle a fabriqués. Son sentiment d'échec menace de revenir. Mais elle remarque alors une chose étonnante. Certaines parties des créations ratées sont plutôt réussies. Les boulons de l'une, la forme de l'autre, ou encore la proportion des roues et du siège de la troisième. Il y a toutes sortes de détails qui lui plaisent. Lorsqu'elle arrive au bout du trottoir, elle sait enfin comment réaliser son objet génial. Elle se met au travail. Avec soin, elle ajuste et fignole. Dévisse et rafistole. Attache et recolle. Son assistant veille à ce qu'elle ne soit pas dérangée. C'est idéal pour éloigner les ours. Ça va colmater la fuite. C'est mouillé. L'après-midi fait place au soir. La petite fille a enfin terminé. Elle avertit son assistant. Tous deux examinent longuement le résultat. Ça penche un peu à gauche et c'est un peu plus lourd que prévu. Il faudrait peut-être une nouvelle couche de peinture. Mais c'est exactement ce qu'elle voulait. Ils montent à bord et font un petit tour. Ils ne sont pas déçus. C'est vraiment l'objet le plus génial qui y soit. Merci.